Bonjour à tous, moi je me pose quand même une question parce que la région bruxellois s'engage à limiter ou à réduire drastiquement les émissions de CO2, d'être en neutre carbone pour 2050. Moi je me pose une question, je ne sais pas vous, mais comment est-ce qu'on peut y arriver ? Je pense que c'est une question que tous les professionnels liés à la construction doivent se poser. Ça veut dire quoi à neutre en carbone ? C'est-à-dire qu'il faut rénover 200 000 maisons, 200 000 bâtiments à Bruxelles, ça fait 170 bâtiments par semaine, c'est absolument colossal, il faudrait tripler le taux de rénovation à Bruxelles, c'est gigantesque. Peut-être d'abord je vais me présenter un peu, donc je m'appelle Louis Thimmense. Donc après mes études d'architecture, j'avais le choix comme mes collègues de faire mes stages d'architecte, mais j'avais peur de rentrer dans une routine, j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus aventureux, d'avoir un métier qui a du sens. Et j'ai fini par faire une formation qui s'appelait à l'époque « Solver entrepreneur » et qui était destinée à créer sa boîte soi-même. C'est une année où j'ai beaucoup voyagé et où je me suis un peu questionné sur pas mal de choses, ce qui m'a permis après de rentrer dans le métier de la construction. Donc mes premiers emplois étaient comme gestionnaire de chantier dans des entreprises de construction. Et j'ai créé ma boîte avec un associé il y a trois ans et on fait vraiment des super projets, c'est une super collaboration avec mon associé qui s'appelle Tarek, à Bruxelles. On fait que des rénovations et on fait des très chouettes chantiers. On a par exemple cet immeuble de neuf appartements avec un rez-de-chaussée commercial. En haut à gauche, c'est quatre appartements duplex en plein centre-ville. Mais j'ai deux frustrations. La première, c'est que c'est pas très rentable. On a la tête comme ça à la fin de la journée, c'est d'une complexité monstre. Je pense qu'il faudrait plus se spécialiser dans quelque chose de plus spécifique. Et ma deuxième frustration, c'est que j'ai l'impression que les architectes ou maîtres d'ouvrage accordent beaucoup d'importance aux finitions, au parachèvement, à l'esthétique, comme le carrelage mal placé, la lampe de travers, la peinte de la cuisine qui est de travers. Alors que ce qui est important, c'est ce qui n'est pas visible. Ceci est important aussi, n'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Les finitions sont importantes, mais c'est encore plus important d'avoir, par exemple, l'isolation qui continue, de ne pas avoir de pont thermique. Également, l'exécution des travaux, le crépi qui va derrière la gouttière. Parfois, ils ne vont pas derrière la gouttière parce qu'ils n'ont pas accès et c'est trop difficile. Eh bien, c'est bien dommage parce que ça aura un impact sur la santé des habitants et la santé du bâtiment. Et donc, moi, Etarec, on a l'idée de se spécialiser exclusivement dans la rénovation énergétique. D'abord, parce qu'il y a un marché et aussi parce qu'on veut vraiment avoir un business model récurrent, où on peut faire tout le temps les mêmes travaux, comme la ventilation, le chauffage, l'électricité et l'isolation et l'étoncité du bâtiment. Et ainsi, on pourrait alors faire des rénovations récurrentes, toujours le même type de rénovation par maison et avoir peut-être rénové dix maisons par an au lieu de rénover deux gros immeubles où on a la tête comme ça à la fin de la journée. Et alors, mon idée pour la suite, ce serait de prendre un cas d'étude comme une maison bruxelloise. C'est une maison où il y en a peut-être cinq mille, dix mille à Bruxelles. On prend ce cas d'étude, on l'étudie et on fait une offre. Une offre publique, on dit OK, les travaux, c'est par exemple 70 000 euros, vous avez 40 000 euros de primes, vous allez économiser ça comme chauffage, vous allez diminuer ça comme CO2, etc. Et que ce soit tout transparent. Parce que maintenant, le gros problème des maîtres et maîtresses d'ouvrage, c'est qu'ils ne savent pas vers où ils vont, ils ne savent pas combien ça coûte, ils ne savent pas combien ils vont économiser de chauffage. Et pour des maisons individuelles, c'est trop cher pour eux de faire ce genre d'études eux-mêmes. C'est trop long et tout ça, de nouveau, pour finalement quelque chose d'inconnu. Rien que sur la première image que j'avais montrée, il y a dix maisons de ce type. Donc vous voyez quand même qu'on peut quand même travailler un peu à la chaîne et quand même avoir certaines récurrences dans ces natures de travaux. Surtout si on utilise toujours les mêmes techniques, les mêmes systèmes de chauffage, etc. Donc voici un avant-après, idéal, en 2050. Un air plus sain à Bruxelles, c'est quand même une question de santé aussi. C'est une question aussi de confort. Les rénovations énergétiques, ce n'est pas que la facture des consommations, c'est également la santé des occupants, le confort, avec un système de double flux, avec un bâti qui est sain, pas de fuite d'air dans les bâtiments, des parois chaudes à l'intérieur. Ainsi on pourrait vivre dans une ville qui aurait toute sa splendeur, qui soit confortable, scène et où il n'y aurait plus de charges à payer. Merci pour l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...